Fin de l'année scolaire dans les internats éducatifs ayant en charge les enfants vulnérables. La clôture faite le 28 juin dernier a permis de jeter un regard critique sur la contribution de ces centres d'accueil et de formation à la consolidation de la paix au Burkina Faso. L'ambiance avec C. Dilaré Yen et Jérôme Tendano. Clap de fin de l'année scolaire 2023-2024 pour les internes et externes des centres et internats éducatifs du Burkina Faso. A cette cérémonie, 9 jeunes formés au métier de la couture et de la menuiserie reçoivent des kits marquant la fin de 3 ans de formation. Comme eux, ces 131 jeunes des centres et internats éducatifs sont déclarés désormais aptes à l'emploi. Nous avions malheureusement des cas d'enfants qui sont pour des raisons peut-être de difficulté avec leurs parents, se sont retrouvés dans la rue. Et également d'autres enfants qui n'ont pas voulu rester dans le système ordinaire. Nos centres-là visent justement à les récupérer, à les réinsérer, à leur donner une nouvelle forme de vie, à leur donner une nouvelle chance pour qu'elles puissent être utiles dans la production, dans la construction, en tout cas de la société burkinabé. L'Institut d'éducation et de formation professionnelle, le centre d'éducation et de promotion sociale et la maison d'enfance André Dupont de Orodara sont les trois structures éducatives représentées à cette cérémonie. Cette année scolaire se referme sur des résultats plutôt satisfaisants aux examens nationaux. Il y a des enfants qui ont passé le CQP et on a 100% sur le CQP. Il y a des enfants qui ont passé le CEP, on a également 100% sur le CEP et le BPC où nous avons un taux de 91%. Plus de 2000 jeunes de 0 à 17 ans sont accueillis dans ces centres et internats éducatifs. Ces institutions d'éducation spécialisées au Burkina Faso prennent également en compte les enfants rencontrés lors des opérations de sécurisation du territoire burkinabé.